bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un bavarois aux trois chocolats alors que vous dire je suis passé un centre commercial et ben j'ai trouvé que les gâteaux avaient énormément augmenté donc j'ai décidé de faire mon bavarois tout seul comme une grande alors pour la génoise on aura besoin de 3 oeufs on aura besoin de 100 g de sucre et 100 g de farine et 30 g de beurre si vous n'avez pas un robot comme le mien c'est un kenwood cooking chef qui chauffe comme le thermomix ou le high cook prenez en fait une casserole et mettez votre récipient mettez de l'eau dedans et et après vous faites monter avec un cul de poule vous faites monter votre génoise là j'ai mis mon robot à 65 degrés celsius pendant 12 minutes j'ai fouetté donc voilà mais ils ont bien monté ou bien blanchi et là je vais rajouter 100 g de farine donc jamais petit à petit ça va durer 20 secondes en cette cette étape voilà et j'arrête mon mon robot voilà et j'incorpore délicatement au fur et à mesure ma farine je rajoute mes 30 g de beurre que j'ai fondu préalablement et j'incorpore au fur et à mesure j'ai tapissé un moule avec un peu avec du papier sulfurisé et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés s'assus c'est un moule rectangulaire moules rectangulaire 30 par 26 cm j'ai tapissé avec un tapis sulfurisé et là voilà j'essaye de la voir la même part partout sur mon moule vous pouvez se réaliser ce gâteau ce bavarois en bûche aussi c'est très simple à réaliser si vous souhaitez éventuellement que je filme cette cette recette il n'y a aucun souci et c'est très bon aussi donc là je vais enfourner et pendant 15 minutes à 180 degrés celsius à vérifier bien sûr selon les selon les fours à partir de 10 minutes regardez un petit peu à votre four là je vais mettre deux feuilles de gélatine dans un bac bien froid avec de l'eau froide voilà et je réserve et je vais commencer ma crème alors on aura besoin pour le chocolat pour le chocolat blanc on aura besoin de 100 g de lait 200 g de crème liquide de jaune 2 et 170 g de chocolat blanc je sépare mais jaune des blancs alors j'aurais pu le faire au robot mais j'ai décidé de faire la casserole rapide donc là c'est dès qu'il ya des petites bulles qui se qui se forment vous éteignez vous mettez votre gélatine et votre chocolat donc on remue bien comme il faut là j'ai mon thermomètre mais dès que ça frémit un tout petit peu vous arrêtez voilà j'ai déjà mis ma gélatine qu'on est sort bien comme il faut et là je rajoute mon chocolat blanc voilà on m'intègre bien le chocolat au reste et on réserve je vais faire la même chose pour le chocolat noir et le chocolat au lait deux feuilles de gélatine que je mets dans de froide pareil en 100 g de lait 100 g 200 g de crème liquide de jaune 2 en fait c'est pour la vue c'est exactement les mêmes étapes hormis que on coupe notre génoise autrement tout simplement voilà j'ai bien essoré ma gélatine et je vais incorporer mon chocolat noir et en réserve là on va passer au chocolat au lait pareil même étape deux feuilles de gélatine 100 g de lait 200 g de crème liquide de jaune 2 et 170 g de chocolat au lait alors moi j'ai mis des pistules de chocolat mais vous pouvez mettre en chose prendre des tablettes de chocolat ça passe aussi je rajoute mes deux jaunes 2 je vais mettre à ébullition dès que vous voyez des petites bulles vous arrêtez le feu vous incorporer votre gélatine et votre chocolat j'ai rajouté ma gélatine et la journée mon chocolat et en réserve on va commencer le montage alors mon chocolat au lait a refroidi là j'ai pris un moule guide marne avec un motif vous pouvez mettre simplement sur avec un cercle si vous n'avez pas de boule j'ai un t j'ai mis mon chocolat au lait en premier dans mon moule et là je vais réserver au congélateur pendant une heure je vais préparer un sirop pour imprimer ma génoise qui a cuit entre temps si un sirop sa part de l'eau et puis j'ai mis comme vous le voyez l'arôme de noisette et j'ai fait cuire dix minutes après une heure je rajoute mon chocolat un chocolat blanc voilà pareil après on réserve c'est moi en commentaire si vous souhaitez des recettes de bûches j'en ai quelques unes que je peux vous partager pendant encore une heure au congélateur il faut du temps c'est vrai et là je finis avec mon chocolat au lait et je vais mettre ma génoise j'habille ma génoise à l'aide d'un pinceau avec mon sirop bien sûr j'ai découpé à ma génoise la forme du monde de mon cercle de mon de mon moule et je pose ma génoise par dessus je filme au congélateur pendant une heure et après il n'y a plus qu'à dévorer je rajoute un petit peu mais c'est facultatif donc il n'y aura plus d'abord d'abord il faudra démouler puis après il n'y aura plus qu'à manger allez pendant une heure après une heure voilà on commence à démouler délicatement et voilà quelques imperfections mais ça ira très très bien voilà je vous souhaite un bon régal je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner mais c'est des commentaires à bientôt